Alors je suis payé, ah ben bon, moi je me présente, c'est Barth, Barth comme Simpson, rien à voir avec The Weaver. Comment je vis le confinement ici ? Moi j'y vivais déjà avant, j'y vis même encore mieux, parce que tout le monde fait presque la file pour pouvoir nous amener à manger, les vêtements, on vient nous demander si on peut nous aider, il y a des gens qui veulent me donner leur numéro, ils me disent, si tu manques quelque chose, quoi que ce soit, tu me téléphones, si c'est dans la mesure de moi possible, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui veulent l'aider, oui, mais ça a explosé, c'est incroyable, le nombre qu'il y a. Donc moi je le vis bien, je le vis bien. Et on vous a demandé de rester vraiment ici, ou tu as encore la liberté d'aller et d'aller ? Oui, on me demande quand même d'éviter de rester le maximum ici, mais moi je sors quand même me promener, je ne dis pas que je vais dans le centre-ville, je vais jusqu'à la place du marché, puis je reviens par la rue Orchateau par exemple, comme ça, mais s'il y a trop de monde à un moment donné, même sur les deux trottoirs, je vais passer sur la route alors, j'évite quand même, jusqu'à présent, je n'ai encore pris aucun risque pour moi, donc non, je fais quand même très attention à ça, même si je mets très rarement le masque. Si je mets un masque, c'est parce que je vais peut-être aller à un magasin alors, ou quoi, là ce qui est normal. Ça va peut-être devenir obligatoire bientôt, mais bon, ça n'est pas encore le cas pour l'instant, et puis si tu respectes les distances, on est dans le bon. Est-ce que tu as une idée de combien de personnes sont pour l'instant sur le site ? Écoutez, rien qu'ici, sur cette parcelle-ci, on est 5, et puis alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais alors en tout, sur tout le truc, on est une quinzaine, je veux dire, jusqu'au dernier qui est tout au-dessous dans le bois, une quinzaine, ouais. Et vous avez quand même une personne référence qui vient vous voir, ce qui était le cas avant, ou pas du tout ? Si, on avait quand même déjà cette personne-là, Philippe. Il venait déjà parce qu'il s'occupe au départ d'abord des sans-papiers, donc il en côtoie par ici, d'ailleurs c'est même lui qui m'a offert ma première tante et qui m'a fait venir par ici, parce qu'on s'est connu dans la rue, qu'il m'appréciait beaucoup, qu'il m'a eu cette deuxième tante aussi, parce qu'il a beaucoup de dons. Non, c'est une personne très, très bien, il a un cœur comme ça. Et en termes d'infrastructure, parce que je te l'ai expliqué, si je viens, c'est parce que j'ai entendu qu'il y avait quand même un appel un peu au secours pour l'accès à l'eau potable, même s'il semble que... Oui, il y a déjà ça, mais il voudrait que ce soit, qu'on puisse, vu qu'après le confinement, peut-être qu'il y aura moins de personnes qui vont commencer, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il cherche un moyen. Mais par exemple, il nous a créé une douche, alors c'est tout bête, vous voyez la bouteille comme ça, il a fait dix trous en dessous avec un clou en le chauffant, donc quand vous le pendez, ça fait à peine une goutte. Alors dès que vous appuyez avec la main sur le fond, vous soulevez un peu le fond, hop, vous avez la douche. Donc dès que vous appuyez, si vous restez appuyé, là vous avez quatre minutes d'eau. Donc avec 30 secondes, vous êtes mouillé, vous vous lavez et tout, et vous avez encore une minute trois pour vous lasser. Mais franchement, je trouve que c'est une idée. J'ai dit, ben c'est super, je trouve la bonne branche, tu me trouves une palette, pas mettre les pieds sur la terre, un petit drain attaché à la palette en hauteur, et c'est fête, une douche. Ou sinon je me lave au bassin, quoi. Parce que moi j'ai connu ça quand j'étais gosse au bassin, j'ai ramassé ça il y a quelques jours, ben après mon café, je remets une petite latte de bois, boum, ça me fait assez d'eau dans l'eau froide pour me laver. Ça fait trois jours que j'arrive à me laver entièrement maintenant. Donc ça fait du bien, ça c'est clair. Et pour l'accès à la nourriture et tout ça, c'est soit par des dons, soit il y a des dons. Et ça a changé à cause du confinement ? Ben dis donc, oui, ça s'est amplifié, parce qu'on a même notre pachot tous les jours, on a nos heures, à six heures à chaque fois la barrière. Donc on a déjà eu de bons, de bons, hier c'était frites, frites fricadettes, tiens pour une fois. Non, non, on a franchement, c'est incroyable. J'ai même pu dépanner certains de la rue, de la ville que j'ai pris ici, qui n'avaient plus rien à bouffer. J'ai dit, tiens, prends un pain, prends un peu de confiture, parce que moi j'avais trop, mais moi j'ai horreur d'acheter la nourriture. Donc je dépanne comme je peux. Déjà, j'ai un autre ami qui est dans les parages aussi, lui aussi il va repartir avec quelques trucs, quoi, parce que j'ai trop et que lui il est dans le besoin. Donc c'est tout à fait normal. Et tant qu'on parle, vu que toi tu vis la situation depuis quelques années, pas à dire le laps de temps nécessairement, mais les gens peuvent peut-être s'étonner du fait que toi tu es en logement et d'autres sont toujours à la rue, c'est un choix personnel de leur part, ou il est difficile de demander aux gens de bien vouloir rentrer dans une structure comme l'étante ? Disons que je vais être franc, je vais être franc. Moi, il y a des gens qui vont dire que je suis toxicomane, non, bon, je suis sous méthadone, je suis en train de décrocher. Mais moi, pour moi, je n'ai jamais été toxicomane, j'ai été consommateur. Pour moi, le toxicomane, c'est la mentalité avec, c'est celui qui ira escroquer sa mère, son meilleur ami, des choussons de sains. Ces gens-là, eux, ils ont toujours peur de représailles. C'est pour ça que ce genre de personnes-là, tu ne verras jamais à entendre. Ils flippent de trop. Et où ils peuvent se faire le plus d'argent, et arnaquer ou faire une agression en volant un sac ou quoi, c'est en ville. Donc, ils restent en ville. OK. Et vous vous connaissez quand même ? Oui, à cause du milieu. Et puis moi, par respect, je dis bonjour. Voilà. Donc, je ne cherche pas la fronte. Voilà. J'ai horreur des tensions. J'ai vécu trop ça quand j'étais gosse. Je ne supporte pas ça. Moi, je suis là un peu pour réunifier les gens, réveiller un peu leur conscience, et que tout le monde se rende compte que ce n'est pas parce que toi, tu gagnes 10 000 euros, et toi, 1 000 euros, non. On est tous égaux, et vous avez peut-être des choses en commun. Ouvrez les yeux, quoi. Et moi, quand je faisais la manche en ville, puisque moi, je la fais assis par terre en attendant les gens, les gens viennent vers moi, il y a certains quartiers comme ça où des gens se sont rencontrés. Ils disent, oh tiens, on fera bien un repas la semaine prochaine chez toi, des choses, etc. Mais c'est souvent les gens de la route, en dernier, qui viennent, qui lâchent une petite pièce, mais qui finissent aussi. Et alors, je vois qu'ils finissent par parler, peut-être qu'une jeune fille à côté qui n'aurait jamais parlé ensemble, et qui parle comme deux personnes normales. Moi, ça me fait du bien de voir ça. Et les gens que tu côtoyais en faisant la manche, avant même le confinement, tu en as vu venir ici, qui s'inquiétaient de simplement, tiens, je ne vois personne à qui donner. Oui, j'en ai une ou deux personnes, oui. Mais de ceux de ma manche, pas spécialement, parce que bon, eux, ils ont eu déjà une vie à un boulot et tout ça. Mais c'est sûr que dès que je peux, je ne redescends plus en vue. Ils seront contents de voir que je vais bien, que tout va bien, ça, c'est clair. Oui, enfin, en tout cas, je peux te le dire sincèrement, tu ne m'as pas l'air d'aller mal. Ah ! Ben oui, non, mais depuis quelques jours, franchement, je revis, je vais bien, je vais bien. Avec deux personnes qui s'étaient excusées aujourd'hui, parce qu'il y a un hier qui m'a frappé, qui a un bois comme ça, parce qu'il croyait que j'avais volé son GSM. Or que moi, je ne suis pas comme ça, tu vas me voler, je n'irai même jamais te voler. Je ne saurais pas. J'ai une conscience qui est impossible. Gardez au moment de la foire. Donc moi, je suis à la rue, je fais la manche, j'ai quatre euros sur moi. J'ai un jeune homme qui arrive droit devant moi avec son copain, il va dans sa poche, il fait tomber dix euros. Je lui ai dit tout de suite, hé, jeune homme, je lui ai dit, mais tu n'as pas quand même une petite pièce ? C'est tout ce qu'il avait. Je ne me suis pas énervé, j'ai l'accepté et tout. Eh ben, un mois et demi après, j'étais en train de faire la manche encore dans ces endroits-là. Je n'avais pas fait attention, il était en voiture, il s'est arrêté et tout. Et un jeune homme qui vient avec un grand sourire, il me met dix euros. Le temps de réfléchir, je revois la voiture, il me ressourie une dernière fois, je dis, bingo, c'est lui. Eh ben, je vais peut-être sauver sa soirée ce jour-là. Mais il était tout content de venir me les rendre. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on en fasse autant pour moi, c'est tout. Voilà. Parce que je sais bien qu'il suffit d'une seule, une seule mauvaise graine dans un quartier pour amener la zizanie. Moi, mon bien-être passe par le bien-être d'abord de mes amis. Si mes amis ne sont pas bien, moi, je ne peux pas être bien. Et est-ce qu'il y a, enfin, je vais dire rituel, mais ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais est-ce que ta journée est balisée, c'est-à-dire, je sais qu'à 18h, c'est pour le souper, mais est-ce qu'il y a comme ça des moments où, ou en tout cas des tranches horaires où vous avez des choses que vous faites particulièrement par habitude ou pas du tout ? Non, mais je reprends quand même un peu mes habitudes. Le matin, je me réveille, je prépare mon feu pour mon petit café. Après mon café, il est chaud, je déjeune un peu, puis je vais faire mon petit tour. Sinon, il y a une qui nous amène le café soit à 2h ou à 4h, en général. Et alors, c'est le repas à 6h surtout. Parce que le matin, à 8h, Philippe, lui, il nous amène temps en temps pour déjeuner ou quoi, mais il me le dépose parce que je suis encore un peu dans le thème. Cette période-ci, il fait quand même relativement bon. Il y a eu quand même depuis le confinement quelques nuits très froides. Mais si tu vis ici à l'année, ça veut dire comment passes-tu tes hivers ? J'ai déjà passé cet hiver ici. J'ai un petit récheux comme ça, plein pour cuisiner. Je l'allume quoi 30 secondes parce que si on voit bien la partie de la chambre, c'est assez cosy. Donc je ne l'ai pas pris parce qu'il y a quelqu'un qui le voit bien. Je l'allume 30 secondes une minute et j'ai de la chaleur au moins pour 10 minutes et je laisse une bougie ou deux allumées. Mais des couvertures et un bon sac de couchage. Mais alors en hiver, c'est clair, j'arrive, j'ouvre une tirette, je rentre, je referme bien vite, je calfeutre comme il faut. Donc c'est une vie un peu plus solitaire. Mais dès qu'arrive le beau temps, là on peut souffrir un peu plus aux gens, on monte et là, c'est récompense d'avoir tenu le coup l'hiver. Mais oui. Et en termes de tracasserie, soit administrative ou policière... Non, moi je n'ai pas de souci là-dessus. Non mais ce que je veux dire, c'est que vous logez ici, quand je dis vous, ce n'est pas seulement pas seulement, c'est un peu réel, c'est que c'est une situation qui est acceptée ou en tout cas tolérée. Acceptée, tolérée, acceptée, parce que ça fait déjà 10 ans ici qu'un camp existe déjà que si vous avez fait attention sur le parking et les toilettes chimiques, ça fait déjà un bon moment qu'elles sont là. C'est celui qui a créé le camp qui par l'administration nous a fait mettre ça pour nous et tout le monde l'utilise correctement et je suis bien content d'avoir ça parce que si tout, si tout, 15 personnes devraient chier par contre n'importe où, ce ne serait pas beau. Non, non, en effet. Et qu'on est un peu écologique aussi en même temps, tous les bois morts qui tombent et tout, c'est ça que nous, on utilise chacun pour faire du feu. Donc dès qu'on n'en a plus tout près, on va couper, 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 couper. Donc, l'écologie, elle continue à tourner grâce à ça. Et les gens du quartier, ici, nous adorent surtout. Pourquoi ? Parce que même surtout l'hiver, il y a peu de gens qui passent mais il fait noir. Mais ils se sentent en sécurité parce qu'ils connaissent les gens qui sont ici. Ils savent très bien que si on entend un problème, on va intervenir. Donc, oui, c'est bien. Si, comme la parole est donnée, si tu as quelque chose à dire qui t'appartient et qui soit vraiment à toi alors que ce soit par rapport au confinement, que ce soit par rapport à la maladie ou de manière générale, si, comme la parole est offerte... Continuez comme ça, faites bien attention à tout le monde, aux autres. Votre bien-être passera comme ça, par le bien-être des autres. Soyez francs, honnêtes et la vie, je suppose, continuerait aussi bien que ce que je ressens qu'elle est pour l'instant. Voilà. Voilà, mais je vous remercie. Je vais continuer certainement à rencontrer d'autres personnes. Eh bien, merci à vous aussi. Grand merci. Bonne journée. Merci. Elle t'a allé à la coude en tout cas. Oui. Merci. Génial. Merci.